Bonjour à tous, si je change, le monde va-t-il changer pour autant ? On peut être attiré par cette perspective de changer, changer son regard sur l'actualité, c'est assez facile, c'est tout simplement ne plus regarder la télé, changer son regard sur le monde pour le regarder de façon plus positive, car hormis nos politiques aujourd'hui, le monde est beau, oui, et reste très très beau. Mais aussi, changer avant tout le regard sur soi, se regarder dans la glace, non pas pour voir si on a un bouton sur la joue gauche, s'en fout complètement, mais pour se regarder réellement en face. Mais en même temps, c'est vrai, avec le changement, on peut être terrifié par l'inconnu qu'il constitue. Pourtant, nous avons plus que jamais un besoin immense de sortir de cette hallucination collective, en affirmant notre discernement, tout simplement pour mieux nous connaître, pour nous réancrer dans nos valeurs, pour ré-étalonner nos priorités, et petit à petit, vivre ainsi la vie beaucoup plus pleine et plus féconde. Soyons donc les acteurs de notre propre changement, avant de vouloir, comme d'autres, changer la planète. Et ce que nous souhaitons, et avant tout pour nous-mêmes, souhaitons-le pour le monde entier. Oui, c'est possible, c'est tout simplement souhaitable. C'est ce qu'on appelle, et vous le connaissez bien, l'effet papillon. C'est-à-dire que le battement d'ailes d'un papillon peut générer des effets induits à des kilomètres de là. Les grands changements ont de tout temps, quand on regarde l'histoire, été portés par des petits groupes humains, convaincus, mais extrêmement engagés. Pas besoin d'être des millions. Une petite armée très soudée suffit largement à nous redonner l'espoir. Et comme le dit Victor Tesmane, psychanalyste et auteur belge, j'ai envie, moi aussi, que la vie rayonne. Je renonce définitivement à cette non-vie actuelle. J'ai envie de croire que tout est possible. J'ai envie tout simplement de changer mon monde, être plus aligné, car en changeant mon monde, cela peut avoir bien sûr un impact déjà sur ce qui m'entoure et sur ce qui m'entoure produira obligatoirement l'effet domino. En somme, c'est agir en toute conscience. Faire en sorte que les actes que je porterai dorénavant ne seront plus dictés par des besoins, des efforts souvent initiés par la peur, mais tout simplement seront des simples évidences. Et comme le dit le deuxième auteur, Thomas Dansonbourg, essayons de faire de notre vie un processus de jardinage intérieur pour cultiver le mieux vivre et le vivre ensemble. Loin de ces mauvaises nouvelles, qui sont en quelque sorte de mauvaises herbes, de mauvaises graines, qui nous polluent, nous gangrènent, nous confèrent surtout dans cette situation actuelle, une réelle impuissance. Et à ce titre, je terminerai par la découverte d'un troisième auteur. Il s'appelle Patrick Burensteiner. C'est très difficile à prononcer, mais très belle interview de cet homme sur Vertical TV. Le thème, en sorte, c'est comment faire disparaître les murs, comment ouvrir les portes de l'impensable. Alors ça, il nous l'explique avec une aisance vraiment rare, presque déconcertante, en mettant l'accent sur le bonheur et le plaisir, sur les raisons du bonheur. Le bonheur doit se vivre sans raison, parce que tout simplement, s'il y avait des raisons au bonheur et que nous n'avons pas, nous ne disposons pas de ces raisons, alors nous serions forcément malheureux. En revanche, le bonheur sans raison est accessible facilement à tous. Mais le bonheur, il est partagé, contrairement au plaisir qui, lui, on le sait, est solitaire. Autre pensée intéressante, et qui va dans le même sens de ce même auteur, sur le distinguo qu'il fait entre, notamment compétition et collaboration. C'est-à-dire que nos gouvernants aujourd'hui essaient de nous mettre, dès très jeune à l'école, dans le chemin de la compétition. C'est sur le chemin de la solidarité, bordel, qu'ils devraient nous installer, puis nous enseigner. Car seule la solidarité, la collaboration, comme ils l'appellent, peuvent nous sauver. Nous, on se doit de partager nos richesses, mais pas simplement type col-cause ou le collectivisme, mais s'aider, se remplir mutuellement, s'apporter du plus. Permaculture, commerce circulaire, sont en cela des exemples à développer. Et il y a suffisamment de richesses sur Terre, alors qu'en face, ils tentent de nous faire croire, bien entendu, nos politiques, le contraire. Oui, collaboration contre compétition. C'est du reste, tout l'objet aujourd'hui, vous le savez, du transhumanisme. C'est le toujours plus, l'augmenter, augmenter arbitrairement les capacités de chacun. Mais ça, on s'en fout littéralement. On n'a pas besoin aujourd'hui d'être plus intelligent, d'être plus puissant, d'être plus fort. Il faut simplement trouver en soi les ressources nécessaires pour détecter ses propres talents. Car aujourd'hui, il s'agit de quoi ? Je terminerai par ça. Il souhaite nous faire rentrer dans un moule. Mais nous, on n'en veut pas de ce moule. Alors, oui, je terminerai juste ce résumé par cette très belle histoire qu'il raconte et qui lui donne à lui, comme à moi, des frissons à chaque fois qu'il raconte cette histoire. C'est un père qui marche dans la rue avec sa fille. Sa fille a faim. Le père lui propose de lui acheter une pomme à l'épicerie du coin. En fait, il en achète deux pommes. La fille croque dans une pomme et le père qui a faim lui aussi demande à sa fille si elle est prête à lui donner sa deuxième pomme. C'est alors que la fille prend la pomme, croque soudainement dedans dans la deuxième pomme. Le père, bien sûr, est surpris, un peu désabusé, presque décontenancé, déstabilisé en tout cas. Et la fille lui répond « J'ai croqué dans la deuxième pomme tout simplement pour t'offrir à toi la meilleure des deux. » Oui, vous voyez, pour enchanter le monde aujourd'hui, il faut avant tout de belles histoires comme celle-ci, mais aussi, comme il le dit, de la contemplation et de l'inspiration. La contemplation, c'est tout simplement voir les choses autrement. La contemplation, c'est l'ouverture du temps, si du reste, la traduction est étymologique. Quant à l'inspiration, l'inspiration, elle nous l'est donnée. Pas besoin de faire grand-chose, sinon tout simplement d'accepter de la recevoir. Le ou les dieux souffle et l'homme n'a plus qu'à inspirer, s'en inspirer. Mais pour cela, il faut accepter et persévérer. Persévérer, c'est percer et vous verrez. Alors, en cet automne, c'est l'automne du déclic. Et si c'était le nôtre et si c'était le vôtre, qu'en pensez-vous ? Eh bien, sur la minute de Ricardo, si vous souhaitez recevoir cette minute comme cela quotidiennement, une minute qui, je l'espère, vous fera démarrer la journée sur un bon pied. En tous les cas, c'est le cas de nos centaines et centaines d'abonnés aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle Minute. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada